Du foie gras, végétal, je ne crois pas, non ? PAM ! Ferme ta gueule ! Oui, du foie gras végétal, alors évidemment, c'est une façon de parler. Voilà, c'est une façon de parler, ce n'est qu'il n'y a pas de foie dedans, donc évidemment. Le but, c'est de retrouver un goût proche de ce qu'on avait l'habitude avec le foie gras animal, mais en mangeant végétal, voilà, pour ceux que ça branche. Et oui, parce que j'ai remarqué que, figure-toi, dernièrement, j'ai remarqué, il y a deux caméras, on s'amuse bien, c'est pas mal. J'ai remarqué que le sujet du gavage des oies touchait les gens, pas seulement, d'ailleurs, les vegans, il y a des gens qui ont un régime omnivore, mais qui sont touchés par ce sujet-là, ils trouvent ça cool, voilà, donc ça peut intéresser déjà ces gens-là, même s'ils ne sont pas vegans. Euh, voilà, tolérance, bras ouverts, toujours, hein, le câlin, l'amour, c'est important. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin de plusieurs choses. De l'huile d'olive, un oignon rouge, des pois chiches, oui, vas-y, Jean, tu vas y arriver, blouson, ah, ah, bah non, t'es nul. Du sel, du lait de coco, du sémincé de champignons, de l'huile de coco vierge, un petit peu de vin blanc, moi, je te conseille du moelleux, mais il y en a qui préfèrent plutôt sec, quelques noeuds de cajou, voilà, voilà, est-ce que tu peux te concentrer, s'il te plaît ? Voilà, merci. Des épices, cannelle, curcuma, des baies roses, l'agar-agar qui est un génifiant végétal, un mixeur ! On a donc besoin d'une poêle, waouh ! Dans laquelle on va faire revenir l'oignon rouge en petit et mincé, tranquillement, voilà, avec de l'huile d'olive. Bon, allez, on va mettre seulement la moitié de cet oignon rouge, parce que sinon, ça va faire trop. C'est quand même un plat qui est censé rappeler, tu vois, le luxe. Si t'en fais 8 tonnes, eh bien, c'est de la merde, on est d'accord, c'est pas du pain blanc, le truc, c'est du foie gras. Tu fais revenir ton demi-oignon rouge pendant quelques minutes, et vers la fin, tu ajoutes quelques épices, donc une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de baies roses, une demi-cuillère à café de curcuma, du tout, tout ça, encore une minute, jusqu'à ce que ça prenne à peu près cet aspect-là. Voilà, une fois que ça ressemble à ça, tu vas tout simplement le mettre dans ton mixeur, et on va ajouter d'autres éléments par-dessus. Dans le mixeur, tu ajoutes 10cl de lait de coco, 80g d'huile de coco, une pointe de sel, 200g de pois chiches, et tu mixes ça, voilà, tranquillement. Ensuite, tu ajoutes 100g de champignons. Oui, vas-y, Bluzoan, vas-y, 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 force, ça va rentrer. Oui, oui, t'as l'air malin, c'est bien, continue. Ok, ce mixeur est en train de me casser les burnes. Oui, 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 c'est le mixeur, le problème, oui. Donc, on va passer sur le gros blender. Voilà, enfin une bonne idée ! Ensuite, il nous reste à faire bouillir le vin blanc avec l'agar-agar. Niveau vin blanc, 15cl, c'est très bien, pas la peine d'en abuser. Tu vas verser ça dans ta petite casserole, et le porter à ébullition. Tu vas ajouter aussi une cuillère à café d'agar-agar. Ok, donc là, le vin avec l'agar-agar bouge, je le laisse bouillir environ 30 secondes, et après, je vais incorporer ça à mon mélange dans le blender. Et donc là, tu mixes pendant longtemps. Tu attends. Tu attends. Tu ajoutes les noix de cajou, puisque tu les as oubliées, comme moi, hein, voilà, bravo. Et puis tu attends. Tu attends. Tu attends. Tu attends ! Une fois que c'est vraiment bien lisse, tu vas le mettre dans un local, et tu vas le mettre au frais pendant au moins un pas mal d'heure, pour que ça s'adurcisse. Voilà, avec ça, tu auras un truc qui ressemble au goût, tu vois, mais si tu veux, tu peux pousser le truc plus loin en faisant la petite couche de graisse jaune, tu sais, qu'avaient les foie gras animaux. Moi, c'est pas trop mon délire, parce que j'ai pas envie que ça ressemble à l'aspect. J'ai envie juste que ça ressemble au goût, tu vas, tranquille. Mais je vais vous montrer comment faire, tu vois, parce que vous êtes sympas. C'est de l'huile de coco que tu fais chauffer, donc il devient liquide, et tu ajoutes du curcuma pour la couleur. Et voilà, une fois que ça redurcira, ça va redevenir blanc et opaque, et ça fera cet effet de gras jaune. Voilà, tu mets ça au frais, avec l'agar-agar, qui est un gélifiant végétal, ça va se durcir, et l'huile de coco qui est sur le dessus également, dès que c'est froid, même à température ambiante, il est solide. Donc, tout va devenir dur, et ce sera dégustable. Et voilà, mon frère, j'espère que cette recette pourra te servir à l'acier Noël dans quelques jours. C'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo, tu vois, esprit pratique. J'espère que ça pourra aussi rassembler votre famille, parce que parfois, on est vegan, le papa ne l'est pas, ou la maman, ou machin, la famille. Eh bien, avec ça, on peut se rassembler autour de la même table. Les gens mangent leur foie gras, les autres mangent leur faux foie gras, machin, et on est tous ensemble, l'amour est présent. Si tu ne fais pas encore partie de notre famille à nous, eh bien, abonne-toi, il suffit de cliquer. Tu veux, je t'en parle ! Et c'est bon, tu es avec nous, c'est quand même sympa, donc fais-le immédiatement, vas-y, vas-y, voilà, merci. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, frère ! Sous-titrage Société Radio-Canada